Musique Ils sont là pour tout déballer Ils débatent tout ce espace autour de nous Côté cou et côté jardin Mi tomba, mi pop, ton corps Forme la troupe des déballeurs Anas, mi tando, caro Forme la troupe des déballeurs Sans blesser votre sensibilité Ils vont rentrer dans votre intimité En déballant ce qu'on vit tous les jours Dans des comédies bien assaisonnées Mi tomba, mi mom, ton corps Forme la troupe des déballeurs Anas, mi tando, caro Forme la troupe des déballeurs Ils sont là pour tout déballer Qui débatent tout ce espace autour de nous Côté cou et côté jardin Qui débatent tout ce espace Mettez-le devant La devant c'est toi Mais là devant non J'espère que tu te faisais pas embrasser par les petits flemmas du carrefour comme d'autres joues Donc dans le quartier, c'est comme embrasse au carrefour. Franchement, tu es mon grand frère, mais il faut souvent suivre ton langage là. Non, moi je dis parce que je ne voudrais pas que les choses paraissent ou passent encore. Prends une chaise là, tu t'assois. Claire, tu sais, tu es ma petite soeur. Et vraiment, tu dois m'excuser si l'autre jour au carrefour, j'étais grondé devant ton petit ami. Donc ce que vous faisiez, c'est ce qui ne me plaisait pas. Et je ne pouvais pas passer comme ça. C'est vrai que j'étais un peu brutal. Donc excuse-moi dans ce sens. C'est parce que je ne veux pas que n'importe qui te touche là. Tu vois, ça me met mal à l'aise et encore en plein carrefour. Il faut se respecter quand même. Tu comprends? Ok, je te pardonne. Je sais que ce que j'ai fait n'était pas bien surtout en plein carrefour. Et dans mon quartier, c'est ça. Pour ça, tu as vraiment raison. Je te comprends et je te pardonne aussi. D'accord, si tu as tout compris, c'est bon. C'est ce que je voulais te dire. Et c'est pour ça que tu es seule dehors comme ça. Bonjour Aladji. Ah bonjour mademoiselle. Aladji, t'es apporté les 30 000, il faudra qu'on avait compris. Yo, vous êtes par terre, je ne touche pas à ça. Aladji, je ne touche pas à ça. C'est un spirit qui touche pas à ça. Vous êtes par terre. Tu m'as dit que ta grossesse a combien de moi-même? C'est 4 mois Aladji. Ah, c'est très facile. C'est fait avorter les femmes en 9 mois. Aladji, je souhaite seulement que tu réussisses aussi pour moi. D'accord, d'accord, d'accord. Il faut que tu te donne ton remède. Tu vois ce remède là, tu vas préparer ça avec 5 litres d'eau pour 3 jours de temps. D'accord? Tu prends 1 verre matin, 2 verres à midi, 3 verres soir. J'étais d'accord? J'ai compris Aladji. En 2 jours seulement comme ça, ta grossesse va te dire ça. Allez, allez-y. Merci beaucoup Aladji. Merci beaucoup. Bon Aladji, vous passez une bonne journée. Merci Aladji, ma chérie. D'accord, d'accord. Au revoir Aladji. D'accord, d'accord. 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 Y'a! Et tout ça me, me met vraiment mal à l'aise. Donc euh. Je suis pas, je suis pas vraiment à l'aise là où je suis. C'est pour ça que je réfléchis. Qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce qui te tracasse? Je ne sais pas, c'est toi l'aîné, mais tu fais toujours comme si tu étais le dernier-né. Moi, je ne te comprends pas. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas regarder la réalité en face? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas regarder que Mami Thon et son fils sont des poisons? Moi, je te dis, moi, je continue à dire que le faux testament, c'est Mami Thon et son fils. Ah, le doucement, quand même. Tu ne peux pas m'enlever ça de la tête. Tu ne sais pas qu'elles sont là à côté. Ne lève pas du temps. Elles sont là derrière. Il ne faut pas aller à voix basse. J'ai peur d'elle. Elle ne sait que ce n'est pas la vérité. Pourquoi tu peux toujours faire ça? On sait que c'est ça, mais il faut parler tout ce monde. Tu veux encore créer un autre désordre dans la famille? Mais la guerre est causée par eux. Ils ne vont rien te faire. Je sais que ce que tu dis est réel, mais mon problème, c'est de parler à voix basse. Moi, je suis fatiguée. Mami Thon et son fils sont des poisons. Si tu continues à les supporter, c'est ton problème. Les deux, je te juge, on les met à la sauce là. Quelqu'un meurt en quelques secondes, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? En tout cas, moi, je te dis, si tu veux vivre, tu nous suis. Si tu veux mourir, même demain, si tu veux mourir, c'est toi, c'est toi aussi. C'est fini. C'est fini. Maintenant, tu en as vu. Tu es déjà rentrée? Je ne devais pas te laisser toute seule ici. Tu n'es pas seule. Tout le monde ne devait pas passer ici. Non, il n'est même pas autorisé à mettre les pieds ici, il te verra le jour qu'on va t'emmener chez lui. C'est comme ça que ça se passe chez lui. Tu t'ennuies déjà ici? Non tata ce n'est pas ça. Mais c'est que tu vois depuis la dote je n'ai même pas posé mes yeux sur lui. On ne fait que s'entendre au téléphone et il me manque déjà. Quand je me suis mariée, on m'a emmené chez ma belle-sœur. J'ai fait deux mois là-bas sans voir ni écouter mon mari. Vous avez au moins la possibilité de vous appeler. Deux mois? Donc je fais deux mois ici? Non, il ne te dérange pas. Tu vas bientôt aller chez toi. Tu comprends? Mon mari vient te chercher, il ne te dérange pas. J'espère que cette fois-ci là vraiment ça va marcher. Tunga, T'as tu poussé la dernière? Maman, ce n'est rien. Ce n'est rien. Rien que quoi? Tu prépares alors quoi au feu? Ma c'est le remède. C'est le remède de quoi? C'est le remède de... Du palu. Et qui t'a donné ça? On nous a donné ça à l'école. Merde, Tunga. Tu me prends comme qui? Depuis quand on donne le remède d'indigènes à l'école? Maman, voilà que notre plan a échoué. Je ne comprends pas comment toi aussi tu as écrit la date sur le testament en sachant que ton papa est à l'hôpital en ce moment-là. Comment tu es bête comme ça? Je te jure que c'est un détail qui m'a échappé. Ça t'a échappé comment? Quand on veut faire un coup pareil, on prend toutes les dispositions. Tu vois, quand je fais souvent mes plans ici à la maison, ça marche. Là où je suis, je suis vraiment abattu. Alors que tout le monde était déjà convaincu de l'authenticité de notre testament. Ou l'avocat l'a sorti aussi ou l'au, je ne sais pas. Et c'est maudit, j'envoie toujours ce que personne ne voit. C'est une écosse. Le professeur nous a dit que la solution bien préparée de cette écosse-là soigne efficacement le palais. Et tu as appelé l'écorce où? Mes camarades de moi, nous sommes allés en brousse pour prendre ça. Et chacun a décidé de tester ça chez soi. Je te dis, pourquoi tu t'es cachée avant de faire tout ça, Tonga? Maman, j'avais peur que tu me gronder que je suis en train de gaspiller ton gaz pour rien. Je vais te gronder pourquoi? Tout ce temps-ci, Tonga, le palais te dérange. Si tu allais en fait trouver un remède pour soigner le palais, tu sais que c'est bien. Est-ce que c'est prêt? Oui, ma, c'est prêt. J'apprends-moi aussi un verre là et je vais boire. Moi-même, je ne me sens pas aussi bien tout ce temps-ci. Cherche un verre là, tu me donnes, je vais aussi boire. Je ne me sens pas bien. Et je veux faire comment maintenant? De mes réunions, de mon marché que vous avez déjà lancé. Maman, on a encore un dernier espoir. Quel espoir? Tu sais, j'ai le carnet de banque de papa et sa carte d'identité. Maman, tu ne me dis pas les choses comme ça. C'est moi qui te dis non? Tu as le carnet de banque de papa? J'ai son carnet et il avait l'argent. Il a un compte bien fourni à commercie. Oui. Mon Dieu, ils ont sans ma prière. Oui. On va tout de suite à la banque là. On récite tout cet argent. Avant qu'ils ne se rendent compte que le compte est bon. Et le plus rapidement que le compte est bon. On va recevoir tout ça. Oh merde. C'est un bon remède. On va se détendre. Ah! Nous même, on va boire ça à deux. Il ne faut pas encore ajouter de l'eau. Voilà! C'est un très bon remède. Bonjour madame, nous sommes venus retirer de l'argent madame, je suis le successeur de mon père, bon c'est toi chez moi, si c'est plutôt à la caisse, allez-y à la caisse, je t'ai su que c'est pas ici Je t'ai cherché, la chambre des étrangers il faut l'apprêter, ta cuépouse va l'occuper Quoi? Tu n'as pris les horaires Je dis qu'il faut apprêter la chambre des étrangers, parce que ta cuépouse vient après-demain, ça sera sa chambre On t'a trompé mi-toumba, on t'a trompé Tu m'as déclaré la guerre dans cette maison, on va la livrer Ta femme là c'est pas ici qu'elle va entrer, construis lui une autre maison qu'elle n'a que là-bas, c'est pas ici là Pourquoi? Parce que cette maison je l'ai construite avec toi, elle est la mienne Tu comprends? Donc fais ce que tu veux là-bas, je ne veux pas de femme ici mon cher Ah la la, je t'ai dit Mais je t'ai dit, parce que tu as porté la thé pour rembler la fondation de cette maison Tu prétends qu'on l'a construite ensemble, tu m'as donné combien? Tu m'as donné combien pour ça? Je me suis privée de loisirs, privée d'une nourriture parce qu'il fallait qu'on construise cette maison Alors ne viens pas me raconter que ce n'est pas la mienne J'ai compris, fais ce que tu veux là-bas Attends, oh écoute, tu sais Ah laisse-moi, tu vas pouvoir t'accueillir Viens aller me trouver ici en haut Viens me trouver ici en haut Attends, en tout cas Viens me trouver La femme est là-bas Et après demain, elle sera dans la maison On peut voir ça Bonjour madame Bonjour monsieur Ré, vous asseoir si vous êtes Bonjour monsieur Alors que puis-je faire pour vous? Nous sommes venus retirer de l'argent que nous avons suivi madame Vous êtes venus retirer de l'argent? Oui madame Est-ce que je peux avoir votre cadre dans le thé, votre livre, allez-y parle Oui, j'attends Combien voulez-vous qu'on vous donne? Madame, un peu en pédé, c'est bon On a trop de problèmes madame, trop de problèmes Mais monsieur, le nom qui est sur la carte d'antenne ne correspond pas à celui porté sur le carnet Si, la carte, c'est la mienne Ça, c'est sa carte d'identité Il est où votre père? Le décenné de lui, mon mari est décenné de lui Oh madame C'est même pour ça que nous sommes là Nous avons trop de problèmes ces derniers temps Je suis désolée Je suis désolée Mais avant d'entrer en possession, est-ce que vous avez apporté au moins tous les dossiers? A savoir le jugement d'hérédité, l'acte de mariage Oui madame, c'est bon C'est l'acte de mariage Merci Oh, président Mitumba Oui Oui mon frère, international Mais gars, quel bon vent t'amènes chez moi ce matin Oui, comme toi, tu restes chez toi, tu ne peux pas rendre visée à quelqu'un Mais gars, c'est grave chez moi Il y a l'eau partout pour arriver chez toi, on souffle comme ça Le bourri a changé de direction mon frère Ah, gars, vraiment, je n'ai pas trop le temps Je suis venu te voir, tu sais Ma deuxième femme arrive chez moi après-demain Donc, à cette occasion, j'organise un petit cocktail à la maison Dis donc, tu dis quoi comme ça ? Tu sais, c'est pour aller recevoir ta femme, il n'y a pas de problème On va aller accueillir ta femme ensemble mon frère Et surtout qu'il y aura un peu de boisson Ah non, tu sais que c'est maman là-bas La boisson va t'emporter un jour, vraiment Dis donc, laisse Tu ne bois pas, il y avait des vignes quoi C'est ça qui nous soulage dans ce pays Avec tous les problèmes qu'on a au quotidien là Si tu ne bois pas, tu vas faire comment ? Ecoute, écoute Moi, je te préviens que ce n'est qu'un petit, un tout petit cocktail Ce n'est pas une fête que j'organise, c'est un petit cocktail Mintoumba, fête est égale à fête Grande ou petite, c'est la fête Mais dis donc, toi aussi, tu as fait comment ? Je croyais que tu allais célébrer ton mariage J'avais même déjà envoyé mon ami au pressing maintenant Tu sais, les problèmes dans lesquels je suis Ce n'est pas que je ne veux pas célébrer le mariage C'est que bon, j'attends d'abord qu'elle me fasse un bébé Non, non, non Si elle me fait un bébé meuf, je vais organiser le mariage que tu as lui Non mais il n'y a pas de problème, man Tu as dit que c'est quand là ? C'est après demain, à 18h Non mais je n'ai pas moi où ? Je suis moi là, donc man Il y a quoi ? Tu es mon frère, tu es mon ami, un petit peu Non, ça me rassure Vous êtes la veuve Mais est-ce que vous êtes la seule veuve ? Ça, nous ne le savons pas Oui, c'est pour ça qu'on vous informe, madame Donc vous devez donc reconstituer tous les dossiers A savoir, le jugement d'hérédité Parce qu'avec le jugement d'hérédité, on pourra savoir Le nombre de biens du défunt Le nombre d'enfants du défunt Et les veuves du défunt Et la carte nationale d'identité de l'administrateur des biens également Donc, une fois que tous les dossiers... Est-ce que vous savez même que vous posez trop de questions comme ça à un successeur, madame ? Et même si vous êtes le successeur, monsieur Cela ne suffit pas Comment est-ce que nous devons savoir que vous êtes le successeur Tant que nous n'avons pas les documents qui nous le prouvent ? Donc, ils sont vivants, mon père Mais vous n'avez pas dit qu'il était un choc de blocs et que c'est moi qui allais le succéder ? Qu'est-ce que tu as eu ? Qu'est-ce que tu as eu l'accident ? Qu'est-ce que tu as eu l'accident ? Non, tu n'as pas eu l'accident Non, tu n'as pas eu l'accident Qu'est-ce que tu as 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 eu l'accident Voilà tout ce que mon papa m'a laissé en mourant Voilà son carnet, voilà sa carte d'identité Ou bien vous voulez encore qu'on vous apporte le testament Tous ces documents sont importants Oui madame, vous ne pouvez même pas nous donner ne serait-ce que la moitié Oui même la moitié, pour l'instant Le temps de faire les autres papiers On va venir prendre le reste madame, nous avons trop de problèmes La seule chose que je puis vous dire à ce moment c'est de nous constituer le dossier L'argent de votre papa est en sécurité ici à la Comissie Donc il vous suffira tout simplement, en quelques jours vous pourrez le faire Il vous suffira seulement de constituer le dossier Madame, merci C'est une histoire d'entente non, on peut vous voir Non monsieur, ça ne peut pas se passer comme ça Parce que demain on va vous donner L'autre viendra demain nous dire également qu'il est irrité Donc vous voulez qu'on vous laisse Comme vous avez appris qu'il est mort, vous voulez qu'on vous laisse Non monsieur, c'est pas ça monsieur C'est quoi donc ? Ce que nous voulons ce sont les documents qui... On laisse ça hein, on laisse ça Et puis on vous laisse ça hein On part au village gâté Non je vous dis ça, c'est pas une affaire de calmer Quelqu'un a l'argent, il vient vous déployer, il vient vous voir, vous dit comme on se calme quoi ? Je vous comprends monsieur, calmez-vous Si vous me comprenez, donnez-moi l'argent Mais madame, sachez que votre argent est en sécurité Une fois que vous aurez les dossiers, vous entrez en procession Voilà votre appel Ah, vous allez me chercher Courage madame, ça va aller Courage de quoi ? Oui monsieur En tout cas, comme on a toutes les parties là Je sens que quelqu'un va me chercher ici dehors Elle ne reviendra pas Elle ne reviendra pas Elle ne reviendra pas Elle ne reviendra pas Ça fait trois mois aujourd'hui Trois mois que je n'ai pas mis l'oeil sur toi Mon frère Attends, je suis venu chez toi Il y a un mois Tu ne t'es pas là Les enfants ne te l'avaient pas dit Et depuis ce jour-là Tu n'as plus jamais eu mon temps Ah Vous voulez seulement qu'on vous rende visite vous seul Vous ne pensez jamais rendre visite à quelqu'un Toi, tu viens chez moi combien de fois ? Je viens voir qui chez toi Si tu veux qu'elle vienne chez toi Marie-toi Ah Donc comme je ne suis pas marié Je ne suis pas ton frère Au fait Si tu m'as entendu me plaindre C'est parce que j'ai remarqué Que chaque fois que la famille se regroupe Tu n'es jamais là Pourquoi tu n'étais pas au mariage de Mutumba Ton frère Moi je vous avais dit Que je suis contre la polygamie Donc je ne pouvais pas assister à ces deux là Moi En tout cas la date s'est bien passé Et d'ici après demain On ira installer la femme de ton frère chez lui Et il faut que tu sois là Qui ? Moi ? Je vous avais à dire Ne m'invitez pas là où on célèbre la polygamie Je suis contre la polygamie Donc moi je ne peux pas être là C'est ton frère qui prend une deuxième femme Ce n'est pas toi Quel est même ton problème dans tout ça ? Ton problème c'est lequel ? Qu'importe qui prend la deuxième femme Moi Je dis que là où on célèbre la polygamie là Les odeurs de polygamie là Moi Je n'aime pas les humaines Quand on parle de polygamie Ca t'énerve La monogamie même Tu n'es pas dedans Dis moi au juste Tu attends quoi pour te marier ? Mais est-ce que c'est Je suis pressé ? Ce n'est pas là La cour c'est de vitesse Moi je prends mon temps En tout cas On t'attend chez Mytoumba Pour accueillir sa femme Ne comptez pas sur moi Moi je ne peux pas Tu ne peux pas venir Et quand Mytoumba va commencer à vivre les conséquences de la polygamie là Toi-même ça sert Tu vas souffrir Je t'attends là Je t'attends là Ah Je ne comprends pas sur moi Moi je ne peux pas venir Tu ne m'as pas appelé pourquoi ? Tu ne m'as pas appelé pourquoi ? J'ai rentré le même jour Hein ? Tu t'as appelé ? Comme il n'y a pas le réseau au village à l'invité Il faut ne passer pas Merde ! Merde ! C'est qui me cherche Mytoumba là C'est qui me cherche le noir charbon là C'est qui me cherche le noir charbon là Il le fera lui-même Sa femme arrive à près de ma Je ne sais pas Même si c'est quoi Il va me tuer comme il a commencé là Il va finir de me tuer Je ne sais pas me bouger Ici Il va me dire non mais Il va me tuer Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Angonda ! Eh ! Angonda ! Ngo tu ne peux pas normalement l'empêcher de prendre une deuxième femme Eh ! Vous aviez signé un régime polygamique On va partir ici Mets tout le sang qui t'a fait verser Il va me le remettre tout de suite Toute à l'air J'ai resté ici Je l'attends Il a dit qu'elle ne bouge pas dehors Et puis sa femme n'est pas ici Il a dit qu'elle n'est pas là Mais elle ne m'amuse même pas Il ne faut pas se passer comme ça Je l'attends ici Tout de suite Maintenant même Il passe autour de nous Côté cou et côté jardin Mi tomba Mi mo Ton corps Forme la troupe des déballeurs Anas Tando Caro Forme la troupe des déballeurs Sans blesser Sans blesser votre sensibilité Ils vont rentrer dans votre intimité En déballant ce qu'on vit tous les jours Dans des comédies bien assaisonnées Mi tomba Mi tomba Danga Forme la troupe des déballeurs Anas Tando Caro Forme la troupe des déballeurs Ils sont là pour tout déballer Qui débattent tous Qui débattent tous Passent autour de nous Au revoir